Bonjour, bienvenue à I-Teach. Donc, je me revois à Jasbi Aladin pour une nouvelle vidéo sa fois-ci pour Business Studies au level. Donc, je pourrai le faire au papier 1 bientôt. Qui nous peut être dans cette vidéo, nous peut être quelques questions qui sont déjà sorties dans le papier 1. Donc, un petit quick recap de ce qui m'a expliqué sur les tips sur les Business Studies. Donc, comment tu connais dans le papier 1 que tu peux avoir un small case study? Donc, tu peux bien sûr appliquer ta réponse à sa small case study. Donc, nous allons faire une question. Nous, première question. Donc, qui peut dire nous dans cette question? Harry owns un restaurant de pizza in a large city. Table 2 gives financial data for the business in 2012. Donc, nous peut trouver le table 2. Qui l'indon nous? Le selling price per pizza. Variable cost per pizza. Et le weekly fixed cost. Et aussi le weekly, c'est-à-dire le nombre de pizzas qui sont produced within one week. Nous, c'est une bonne question. La première question. What is meant by variable cost? Donc, pas oubliez, c'est une question très importante. Vous êtes sûr, variable cost et fixed cost. Identify two examples of fixed cost for Harry's business. Troisième, calculate how much profit Harry's business makes in one week. C'est une question de quatre points. C'est une question de calculation à faire ici. Et une dernière question. Harry pays his workers' peace rates. Identify and explain one advantage and one disadvantage to Harry of using the method of peace rate. Donc, not get chaque question séparément. Donc, what is meant by variable cost? Comment tu connais? C'est une définition qui t'a mises à finir à prendre pour care till now. Variable cost, c'est tous les costs qui variaient directement avec le nombre d'outputs qui peuvent produire. C'est-à-dire, comment il dit ici, cost vary with the level of output ou bien cost change as the level of activity changes. Donc, ça, c'est une réponse assez simple à une question de deux points. Donc, si tu mets l'IP variée avec the level of output ou bien que l'IP sans Z as the level of activity P sans Z, donc, tu peux garder deux points. On a une prochaine question. Identify two examples of fixed costs for Harry's business. Donc, quels sont les genres de fixed costs qu'il est capable d'y avoir? Donc, Harry, ce business, c'est quoi? Il y a un restaurant qui vend une banne pizza. Maintenant, me disons-toi, quels sont les genres d'exemples applicables à Harry's business? Comment me dire? Tu peux bien appliquer à sa banne mini-quête, c'est-à-dire qu'il me donne toi-là. Quand même, c'est une question de deux points, tu peux bien appliquer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas capable d'y avoir un petit fixed cost en général, tu peux bien appliquer à Harry's business. Donc, premièrement, quel est le first fixed cost qu'il est capable d'y avoir? Rent, ok? Il est capable d'y louer un restaurant-là. Deuxième, il est capable d'y avoir un insurance qu'il est payé. Troisième, il est capable d'y avoir un business rate. Quatrième, il est capable d'y avoir un salaire qu'il est payé. Il est capable d'y avoir un heating. Il est capable d'y avoir un interest. Donc, ça, c'est assez simple comme question. On va dire, next question. Là, nous viennent à nos questions de calculation. Donc, ce qui est arrivé, c'est-à-dire qu'il fait un business studies, c'est-à-dire qu'on trouve un diagramme ou un calcul de paniquer. Non, pas paniquer parce qu'il est simple, tu as l'habitude de faire ça en mathématiques. Pas parce qu'il est dans le business studies, qui veut dire que c'est plus difficile ou bien compliqué. Non, il est simple, pareil, comme moi, dans mathématiques, tu peux calculer. Ici, tu as calculé profit. Dans mathématiques, tu te fais, pareil, tu calcules profit. Tu fais selling price minus buying price, tu get profit, etc. Donc, c'est la même chose. Donc, comment m'amener toi ? Là, nous pouvons faire la calculation. Donc, nous pouvons servir nous de bien des états qui lignent de nous au tout début. Quand nous tiens à nos selling price per pizza, c'est-à-dire per output, le variable cost per pizza, le weekly fixed cost et aussi le nombre d'outputs qu'il y produit, c'est-à-dire le nombre de pizzas qu'il y produit per week. Donc, nous pouvons faire ça pour nous capables de calculer nos profits qu'il y peut make in one week. Donc, si tu trouves une maître quatre points là, quatre points, ce n'est pas pour rien. C'est surtout pour quand tu peux montrer la calculation qu'il te peut faire. Donc, nous allons faire la calculation. Donc, pour qu'il soit capable de calculer nos profits, comment tu peux dire toi en maths, comment nous faire ? Nous fais sales minus buying cost est égal à profit. Donc, ici aussi, nous pouvons appliquer la même formule. C'est-à-dire, nous pouvons prendre sales minus, ce que nous nous apprenons en business study, c'est total cost. Pour qu'il nous gagne, nous profit. Maintenant, est-ce qu'il y a trouvé un total cost dans la table ? Non, ça c'est un cost qui nous pouvons calculer. Donc, comment tu connais ? Total cost, c'est pareil comme fixed cost plus variable cost. Nous allons calculer maintenant, nous, chacun d'entre, c'est-à-dire sales, fixed cost et le variable cost pour qu'il nous capable de calculer nos profits. Donc, comment est-ce qu'il nous peut gagner nos sales ? Sales, c'est-à-dire que nous pouvons prendre nos selling prices per pizza. Ok. Nous pouvons multiplier par le nombre de pizzas, c'est-à-dire que, moi je ne peux trouver ici, combien ils vendent par semaine ? Ils vendent 1500 pizzas. Donc, je ne me multiplie pas, number of pizzas, qui me fait 8 fois 1500, qui me donne 12 000 dollars. C'est-à-dire que ce revenu, c'était 12 000 dollars. Nous, nous sommes maintenant, nous, total cost. Comme on dit, total cost, c'est fixed cost plus variable cost. Donc, mon fixed cost, je connais, c'est, je ne disais-moi, weekly fixed cost, fixed cost. Donc, tu connais, fixed cost, c'est pareil, il reste fixe. Donc, ce qui veut dire, moi, pour prendre 10, la somme, qui l'on donne, moi. Donc, moi, pénale, on est à calculer ici. Tandis que pour le variable cost, moi, il y a pour calculer, parce que, rappelle-toi, nous, j'ai dans la définition, variable cost, il va y avoir le nombre d'appout qui est produced. Donc, les lignes de nous, variable cost per pizza, c'est 5 dollars. Donc, pour produce, one pizza, c'est 5 dollars. Pour produce, 1500, donc, je vais faire 5 fois 1500, qui me fait 7500. Donc, my total cost est égal à, comme on dit, fixe cost plus variable cost. Donc, je vais prendre 2700, plus, moi, 7500, qui me donne 10200. Right? My total cost, my total cost, my total cost, my sales, ou bien revenue. Donc, profit est égal à, minus total cost, qui me fait 12000, moins 10200, qui me donne 1800. Voilà ma réponse de profit. Donc, pour calculer, par exemple, total cost, tu gagnes un point, tu calcules le variable cost, tu gagnes un point, tu calcules le sales, tu gagnes un point, et quand tu peux calculer le profit, tu gagnes un point, qui te fait des full 4 points. Donc, montrer ton bandworking, ça, pas oublier. Montrer comment tu gagnes telle ou telle chose, tu gagnes ton cost, tu gagnes ton profit, etc. Tu gagnes un point là. Une prochaine question, c'est, Harry pays his workers' peace rate, c'est-à-dire qu'il y paye d'après le peace rate system. Comment on connaît le peace rate system? C'est quoi? C'est que, bien, travailleurs sont payés according to the number of outputs qu'ils ont payé produits. C'est-à-dire, si j'ai produit un, j'ai gagné une certaine rate fois 1. Si j'ai produit deux, j'ai fait le rate qu'ils ont payé, fois 2, etc. Donc, moi, tu gagnes un deuxième système qui s'appelle le time rate system, qui est que les travailleurs sont payés d'après le nombre d'heures qu'ils ont travaillé. C'est-à-dire, according to the output. Mais là, nous gagnes le peace rate system. Il gagnes nous, il explique un avantage et un désavantage qu'il y a, avec sa méthode de paiement. Donc, nous gagnes d'abord les potential answers qu'ils sont capables pour les avantages. Après, nous gagnes pour les désavantages. Donc, pour les avantages. Premièrement, il dit à toi, he can increase output. Comment? Si le pépé travaille d'après le peace rate system, bien là, bien sûr, il peut encourager à travailler plus pour qu'il ait gagné plus. C'est-à-dire, le nombre d'output, il peut augmenter, ou nous sommes capables de dire aussi efficiency, qui veut dire que, quelque part, Harry peut satisfaire ce order of pizza assez rapidement. Donc, le public moment, il dit à toi, mette ça pour qu'il peut appliquer à Harry ce type de business. Donc, il peut satisfaire ce client assez rapidement. Deuxième avantage, il dit à toi, it saves labor costs. Comment est-ce qu'il est capable de save labor costs dans le cas de Harry? Ça veut dire que, si il n'y a aucun order from customers, ça veut dire, bien, travailler là-bas pour produire. Et si je n'y a pas produit, je n'y a pas de payer. Donc, quelque part, c'est un avantage pour Harry. Troisième avantage, motivation to workers. Donc, quelque part, une cause sur, bien, travailler, je peux motiver, je peux encourager, je peux travailler plus. Ce qui fait, parce que, si je travaille plus, je peux gagner beaucoup plus d'argent. Et bien, il y a pas une tendance, pas trop absente. OK? C'est pour qu'il est capable de gagner de l'argent. Parce que, si je n'y a pas de travail, ce qui veut dire, je n'y a pas de travail. Et, je n'y a pas de gagner de l'argent. Ça joue là. On a guérité maintenant les désavantages qui sont capables d'être appliqués pour Harry ce business. Donc, pareil, comment mon pédiatrice, n'est pas obligé d'appliquer à Harry ce type de business. Donc, premier désavantage, more mistakes. Comment est-ce qu'ils sont capables d'avoir more mistakes? Le fait que, oui, c'est un avantage qui, bien, travailleur, je peux, on veut travailler plus vite. Mais qui fait, le fait qu'ils ont pu travailler encore plus vite, il y a tendance à faire plus de mistakes. Quelque part, il y a, bien, wasted ingredients. Si jamais, je suis tellement pressé pour faire une pizza, quand je suis en train de faire certaines choses, etc. Et pas qu'elle donne ça à un client, pour bien mettre les deux côtés, ou bien brûler, etc. Puis, bien, brûler et tout. Donc, ce qui fait que ce sera bien wasted ingredients, wasted resources. Deuxième désavantage, il y a lower quality of goods. Ce qui fait que, bien, workers, il y a pas rush à faire ça, bien, travail. Ce qui fait que, comme on le connaît, ça, c'est un gros désavantage de Peace-Rate Systems, hein. C'est qu'on peut se concentrer plutôt sur la quantité que la qualité. Donc, si je peux donner, bien, low quality products, ce qui peut arriver, bien, consommateur, je suis pas pour content. Donc, ça, c'est capable d'affecter la réputation du restaurant de Harry. Le troisième désavantage, donc, demotivating for slow workers. Donc, le fait qu'il peut, bien, travailler d'après le nombre d'accoutes que je peux produire, de pizzas que je peux produire, qui veut dire que, bien, travailler, qu'ils sont pas trop capables, comment dire, rush, travailler vite, etc. Donc, je peux, quelque part, quand je peux mettre aux autres camarades, pour qu'ils travaillent vite, pour gagner plus d'argent que eux autres, eux autres, ils sont pas capables d'un temps d'effort pour travailler vite. Donc, ce qui fait qu'ils ont pu gagner moins qu'ils ont bien camarades. Donc, ça, c'est capable de démotivir eux autres. Et si ça démotivir eux autres, ça, c'est capable de result in high-labor turnover pour Harry sur le restaurant. C'est-à-dire que tous les années, il y a beaucoup de travailleurs qui travaillent. Et à ce moment-là, quel sera le gros désavantage encore pour Harry ? S'il y a un high rate of liberty and above, veut dire qu'il est pour besoin de recrute, qu'il est pour besoin de remplacer l'année du monde. Non. Est-ce que ça, c'est pas un coste pour Harry, ça ? Bien sûr que c'est un coste. Bon, voilà, on arrive à la fin de sa première vidéo de révision pour Business Studies au level là. Si jamais tu n'as pas une question, toujours, tu peux poster l'île au Facebook ou bien tu peux aussi subscribe au nouveau YouTube channel I Teach More Richesse. Et, pas oublié, suive-moi, moi, pour poster encore une vidéo sur Business Studies au level papier 1. Tu peux aussi partager la vidéo avec tes amis camarades. Donc, tu peux apprendre, tu peux aider tes amis camarades aussi à apprendre. Ce n'est pas capable de faire un score de mox ou bien quelque chose qui n'est pas qu'on comprend. Ce n'est pas capable de faire ça, cette vidéo-là, c'est capable de faire ça. Pas oublié, subscribe-le au YouTube que tu n'as pas à gagner une bonne ancienne vidéo qui m'ont postée, que tu m'ont expliqué sur le ratio analysis, comment répondre à ma question de papier 1, etc. Donc, tu n'as pas à bénéficier de cette bonne vidéo. Donc, c'est ta bonne chance et bonne révision surtout. Et, si jamais tu n'as pas une question qui t'ont envie, pose-moi, pas hésiter, postez-le au Facebook I Teach More Richesse.